à Dieu, Église de Dieu, je dis gloire à Dieu, Père nous te remercions parce que tu nous as invités en tant que tes enfants dans la famille afin que nous écoutions ta parole pour connaître ta pensée et avoir la révélation dans chaque cœur aussi bien que dans chaque famille, nous demandons que ta parole profite à chacun de nous au nom de Jésus Christ et que tu ne nous laisses pas là où tu nous retrouves, illumine les cinq jours et prépare-nous pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus Christ, nous prions que ta parole fasse du bien dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église crie Amen. Je lis dans Esaïe 48, Esaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Toutes les fois que nous venons devant le Seigneur, le Seigneur se met à nous parler et nous enseigne lui-même. Il nous dit la raison et l'objectif pour lequel il parle, où il se révèle et pourquoi il nous enseigne la parole. Voyons encore le verset 17 qui dit, Je suis moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Lorsque tu lis la parole, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu apprends la parole, lorsque tu prêtes attention à ce que le Seigneur dit, il dit qu'il a un objectif dans votre vie, c'est de vous faire tirer profit de la parole qu'il enseigne et il dit au verset 18 « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. La paix dans le cœur, la paix dans leur maison, la paix à l'Église, la paix dans leur dans l'assemblée des saints et serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Il dit que notre justice serait visible comme les vagues de la mer sont visibles. La justice qui provient du salut et la profonde justice qui provient de la sanctification et que ce sera très visible et ce sera très élevé que les gens vont voir cette justice et les vagues comme les flots de la mer. Cela nous intruit pour le bien. Je prie que vous tirez profit de l'enseignement du Seigneur au Somme 81, verset 14. Aussi, mon peuple, m'écoutez. C'est comme ces enfants d'Israël, la majorité de leur assemblée, n'écoutaient pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si seulement ils pouvaient écouter, s'ils pouvaient seulement prêter attention et dire « Aussi mon peuple m'écoutait, s'Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Ceux qui haïssent le Seigneur, ceux qui haïssent l'Éternel, le flatteraient et le bonheur d'Israël dureraient toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Le Seigneur dit que lorsque nous venons à lui et qu'il se révèle à nous et qu'il nous enseigne sa parole et dit « Et si nous nous allons écouter, si nous allons prêter attention, si nous allons embrasser, si nous allons croire, si nous allons déterminer de faire comme le Seigneur l'a commandé et dit qu'il nous donnera du miel du rocher pour l'obéissant, pour la personne soumise, pour celui-là qui est consacré, pour celui-là qui s'est abandonné au Seigneur, pour les gens qui ne vont pas dévier, ni à gauche, ni à droite, mais qui seront obéissants à la parole que le Seigneur enseigne. Il y aura le miel du rocher. En Esaïe, chapitre 54, Esaïe 54, le verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes enfants. Lorsque tu es seulement intrus par l'homme, lorsque ce que tu entends provient de l'homme, lorsque tu reçois ce que tu entends comme les paroles d'un homme, alors il n'y a pas beaucoup de choses à profiter de là. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Mais lorsque tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta pensée et Dieu lui-même t'enseigne, il aura de grands profits et de grands avantages. Et tous tes fils, tous ceux qui suivent Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont nés dans le royaume par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, tous tes fils, tes enfants seront disciples de l'Éternel. Vous me dites, lorsque quelqu'un n'est pas disciple du Seigneur, lorsqu'il n'est pas enseigné par le Seigneur, lorsque vous l'interrogez, ils disent qu'on ne doit pas faire ça, qu'ils disent qu'ils ont dit qu'on ne doit pas aller par là. Et il nous impose ça, il nous impose cette doctrine, cet enseignement. Alors ça veut dire que ces gens-là ne sont pas disciples du Seigneur, ils n'ont pas été intrus par le Seigneur. Si tu es intrus par le Seigneur, toi mais tu sauras que le Seigneur t'a parlé. Si on parle de la repentance et la foi dans le Seigneur Jésus, tu sais que cela provient du Seigneur. Lorsqu'il te révèle la voie du salut et la voie de la justice et tu reçois cette parole comme venant du Seigneur et tu fléchis tes genoux et tu te prospènes devant lui et tu lui soumets ta vie, il y a un changement céleste qui se produit dans ta vie parce que lorsque tu n'as pas enseigné par le Seigneur, il est grande sera la prospérité de tes enfants, de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Lorsque tu es enseigné par le Seigneur, la justice sera établie, affermie dans ton corps. Je ne saura pas que les membres sont là, donc il faut se méfier. Lorsque les membres de l'église ne sont pas là, donc on est libre de faire tout ce qui nous semble bon. Ces gens-là ne sont pas du Seigneur, ce sont des chrétiens, des religieux, ils viennent à l'église, ils n'ont pas la puissance transformatrice et la justice transformatrice du Seigneur qui agit en eux. Mais lorsque vous recevez l'instruction du Seigneur dans la justice et tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Personne ne sera en mesure de vous inquiéter, de vous opprimer. Personne ne peut m'opprimer. Je parle de moi-même. Personne ne peut m'opprimer. Je vais prendre le vol avec des ailes d'aigle lorsque vous êtes intrus par le Seigneur et le Seigneur apprend la parole et l'applique à votre cœur et que vous serez l'un de l'oppression. Dans votre famille, il n'y aura pas d'inquiétude, d'oppression. À l'école, il n'y aura pas d'oppression. Lorsque les intimidateurs, lorsque les gens qui veulent mettre quelque chose dans votre gorge, dès qu'ils disent non, ils doivent s'arrêter. Ils doivent arrêter ça. Parce que tu seras loin de l'oppression. Dans notre rue, tu seras loin de l'inquiétude. Banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas entendu votre mort. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Lorsque vous avez reçu l'instruction du Seigneur et que le Seigneur vous enseigne à profit par la parole, il n'y aura pas d'oppression, il n'y aura pas de terreur. Il dit, voici, j'ai créé. Non, voici, verset 15 du moins. S'ils en forment des complots, cela ne viendra pas de moi. Si vous voyez un complot contre votre vie, le Dieu Tout-Puissant dit que je t'enseigne à profit. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je t'ai suscité. Ce complot ne provient pas de moi. Cela ne va pas marcher. Le mal là ne provient pas du Seigneur. Donc cela ne va pas avoir d'effet. Cette maladie ne provient pas du Seigneur. Cela ne va pas te tuer. Cette oppression, cette attaque, cette affliction ne provient pas du Seigneur. Cela ne va pas affecter ta destinée, ton destin. Si l'on demande des formes, des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, qu'est-ce que je suis? Quiconque, quel que soit le titre de la personne, quiconque, quel que soit leur société, quiconque, quel que soit leur pouvoir, quiconque, d'où qu'ils viennent, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Lorsque le Seigneur vous enseigne à profit, c'est ce qui va se produire. La bénédiction sur bénédiction. Les prodiges sur prodiges. La promotion sur promotion. Deuxième Timothée. Deuxième Timothée chapitre 3.16. Deuxième Timothée 3.16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu est l'auteur de la Bible. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible des Écritures. Et lorsque celui-là qui a écrit les Écritures, qui a donné les Écritures par inspiration, quand lui-même vous enseigne, c'est comme nos enfants qui vont à l'école. Le maître essaie d'enseigner sa matière. Et il fait de son mieux. Mais certains de ces enfants-là disent que je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et le maître essaie encore. Il redouble d'efforts. Est-ce que vous comprenez tous ? Et maître, désolé, je ne comprends pas. Mais, si quelqu'un du ministère d'éducation est nommé inspecteur, et lui, il a écrit un livre que vous étudiez à l'école. Il a décidé de faire une visite. Il est allé à l'école. Et le maître est en train d'enseigner de son livre qu'il a écrit. Il a dit, excuse-moi, et que je passe quelques minutes avec ta classe. Et puis, l'auteur du livre que vous étudiez, du texte que vous considérez, il commence à tout expliquer. Sans même se référer au livre. Il explique tout. Et il dépasse tout parfaitement. Vous allez comprendre. Alors, lorsque le Dieu, tu puisses en lui-même, qui a écrit les Écritures, toute Écriture de la Genèse, à l'Apocalypse, toute Écriture inspirée de Dieu. Et cela vient par l'Esprit et il vous enseigne, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le salut facilement. Vous allez comprendre la sanctification facilement. Vous allez comprendre la foi très facilement. Vous allez facilement comprendre la puissance spirituelle. Vous allez tout comprendre tout comprendre et tout ce qui doit vous élever à profit. Alors, vous allez tirer profit de la parole toute. Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Afin que l'enfant de Dieu soit accompli aussi loin que vous trouvez de la perfection maintenant. Alors, vous allez vous déplacer vers la perfection. Tout chose dans votre vie sera parfait, perfectionné par le Seigneur. Vous ne serez plus les mêmes. Les défis de ce jour, lorsque Dieu lui-même vous enseigne et vous expose la parole. Alors, enfant de Dieu, alors vous serez parfait et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, nous allons voir l'écriture sur les avantages et le progrès du croyant envers la croissance spirituelle. Les avantages et le progrès du croyant envers la croissance spirituelle. Pourquoi quelques croyants ne croient-ils pas ? Pourquoi certains croyants ne vont pas de l'avant ? Pourquoi ils sont à l'église ? Ils écoutent tous les messages. Ils apprennent de toutes les études bibliques. Cependant, ils ne croissent pas. La parole de Dieu va nous montrer ça. Et tous les obstacles seront ôtés au nom de Jésus-Christ. Comment se fait-il que quelques-uns viennent, pas si longtemps, dans le royaume, dans l'église et commencent à écouter la parole de Dieu ? Et pas de très loin, tout récemment, mais leur croissance surprend. Leur croissance dérange. Dans la prière, dans la sainteté, dans l'évangélisation, dans la foi, dans la puissance, dans la compréhension spirituelle, leur croissance ébahie. Alors, on va découvrir ça de la part de Dieu. Quel en est le profit ? Si nous tous nous apprenons du Seigneur et le Seigneur nous enseigne lui-même, comme nous lisons la parole, comme nous recevons la parole. Alors, quelles sont les choses que nous allons avoir ? Vos bénédictions seront innombrables. Nous allons voir trois points. 1. Les obstacles aux avantages et au progrès spirituel. Les obstacles au progrès, au profit et au progrès spirituel. 2. Les cœurs honnêtes pour la promotion et la puissance spirituelle. Les cœurs honnêtes pour la promotion et la puissance spirituelle. 2. 3. La hauteur. Les hauteurs célestes pour ceux qui sont spirituellement décidés et qui prient. Il dit que je vais apprendre à prendre la parole du Seigneur. Et je vais permettre aux deux saints du Christ, au calvaire, de se manifester dans ma vie. Et il prie. Il prie dans cette dimension. Les hauteurs célestes. Nous allons tous atteindre au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Les obstacles au profit et au progrès spirituel. Qu'est-ce qui empêche les gens ? Pourquoi ne font-ils pas du progrès ? Pourquoi à chaque fois ils viennent à l'église ? Mais il n'y a aucune évidence du salut. Il n'y a aucune évidence de la nouvelle vie. L'évidence d'une véritable conversion ne se trouve pas. Pourquoi ? Ils entendent la même chose que nous tous. Nous entendons. Ils ont la même Bible que nous lisons, que nous avons. Et la porte de l'église ne leur est pas fermée. Mais ce qui empêche les avantages, profit et les progrès spirituels. Voyons, Hébreu chapitre 4. Hébreu 4, verset 1. Hébreu 4, verset 1. Qui dit, craignons donc, tandis, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Presque arrivé au point, mais cela les élude. C'est comme ils voudraient prier pour la repentance. Mais ils ne continuent pas cette prière. Leur esprit est su d'autres choses ailleurs. Et puis, ainsi, ils manquent cela, ratent cela. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole du salut ne leur servit de rien. La parole de la sainteté ne leur servit de rien. La parole de la foi ne leur servit de rien. La parole de puissance ne leur servit de rien. La parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Alors, ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. Ils ne l'ont pas accepté avec foi. Ils ne l'ont pas reçu avec foi. La foi qui vous aide à être sauvé. La foi qui vous aide à être sanctifié. La foi qui vous aide à recevoir les bénédictions et les prodigés de Dieu dans notre vie. Ils ne l'ont pas cette foi. Alors, au chapitre 5, Hébreu 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire. La déçue et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a des gens qui sont lents, qui sont lents. Des gens lents à comprendre. Arrivé aux écritures, ils sont lents. S'il s'agit du marché, de l'argent, des finances, ils sont très intelligents, très agiles. S'il s'agit des affaires communautaires, ils sont vraiment agiles. Des gens qui sautent bien. S'il s'agit des actualités, demandez-leur ce qui se passe. Alors, vous ne devez même pas lire les journaux, écouter les médias. Ils ont toutes les actualités au bout des jours. Ils sont très intelligents. Mais quand il s'agit à la parole de Dieu, vous allez vous étonner, mais comment se fait-il que celui-ci, lui-là, il comprend des choses compliquées dans l'académie, mais dans les choses du Seigneur, le salut. Je ne comprends pas comment on peut avoir le salut et que ta vie soit totalement changée. J'entends le témoignage de l'autre personne. J'ai envie de voir celui-là témoigner, mais comment cela peut être ? Lents. Lents à comprendre. Chapitre 3. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsqu'ils sont devant le Seigneur, écoutent Dieu. L'esprit est loin des milliers de kilomètres de Dieu. Le cœur s'éloigne du Seigneur. Et quoi qu'ils entendent le bruit, quoi qu'ils entendent le son, les paroles, cela ne leur profite pas. Alors, il y a un cœur mauvais et incrédule qui les fait détourner du Seigneur. 13. Mais hôtez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché. Il y a des gens qui s'enducissent à cause de la séduction du péché. Et le monde leur promet certaines choses. Et la chair leur promet les plaisirs. Et la communauté leur promet la chèferie. Et à cause de la séduction du péché du moi et de Satan, toutes ces choses combinées, la parole qu'ils entendent, cela ne leur profite pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et le verset 14 dit, Quand nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous vous rappelez ces premières années lorsque vous êtes arrivés au Seigneur ? Vous voyez la passion et l'intérêt que vous avez à la parole de Dieu ? Et le genre d'enthousiasme lorsque vous écoutez quelque chose enseigner pour la première fois. Et le genre de prière que vous faites la première fois lorsque vous entendez la parole de Dieu ? C'est comme vous allez briser votre corps et vous transpirez, vous transpirez, vous pleurez. Vraiment il y a une véritable repentance, vraiment une véritable communication et consécration au Seigneur. Et puis, tu crois vite. Mais maintenant, tu n'embrasses pas fermement le commencement de ton voyage chrétien. Tu es ici et là, tu es ici, tu es ici à cœur partagé lorsque tu entends la parole de Dieu. Tu te demandes mais quand est-ce qu'ils vont finir afin de pouvoir aller faire certaines choses inutiles, des choses improfitables. Mais si tu vas tirer profit de la parole, si tu vas profiter de la parole, alors tu vas embrasser la même passion, la même poursuite, la même consécration, le même enthousiasme, la même contrition du cœur. Et tu fais quoi ? Et tu retiens cela faiblement jusqu'à la fin que le Seigneur nous aide. Le Seigneur va m'aider. Un homme irrésolu, vous lui posez la question ? Mais où est ton église là ? Au fait, présentement, moi, je vais à la vie profonde. Mais pourquoi tu dis présentement ? Tu dis que moi, je ne sais pas ce qu'il va faire aux fêtes. Moi, je suis un accro à la musique. J'étais danseur avant de venir dans cette église et lorsque je suis arrivé, j'ai vu la Bible lu de page à page. C'est comme on va lire toute la Bible dans un seul message. Mais la musique ne me fascine pas. La musique ne m'amuse pas à me pousser à danser. La musique ne me pousse pas à adorer. La musique ne me fait pas exciter. Alors qu'il faut dire cela, il faut répéter cela. Alors, il faut jouer encore ce tam-tam. Je veux entendre le son, la mélodie du piano. Mais je n'ai pas découvert cela à cause du fait que j'aime la musique. Et je cherche mes collègues. Je cherche les riches comme moi-même. Je cherche des gens, des cadres comme moi. Je n'ai vu aucun d'eux. Je ne suis pas encore celui-ci. Oui, présentement, je suis ici. Qui sait si je vais continuer ? Alors, ce sont des gens irrésolus. Ils ne sont pas stables. Et c'est dit qu'ils seront inconstants dans toute leur voix. Ils ne peuvent pas tirer profit de la parole parce que leur cœur n'est pas entièrement, totalement dans la parole. Je prie que vous ne soyez pas une personne irrésolue. Je parle de moi-même. Je ne suis pas irrésolu. Je suis ici. Je suis ici. Si je suis en route et que le feu brûle, ne passez pas le feu et venir à l'église. Vous n'avez pas dit cela pour vous-même. Si je viens et que la pluie et l'orage tombent, je vais fermer les yeux sur la pluie et l'orage et je vais arriver à l'église. Si il y a quelque chose qui se produit, on distribue de l'argent, du NERA, des francs, des devises dollars, euros, au bas de la route. On dit qu'un grand homme politique dit qu'on distribue de l'argent, quelle que soit la personne, je ne vais pas m'arrêter là-bas. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je vais passer par là et venir à l'église. Je vais venir à l'église. Certains sont au bas de la route. Ils sont en train de danser, de jubiler, de sauter. Ils mentionnent le nom de Jésus et quelqu'un prend la Bible et puis secoue la Bible comme ça. Alors, je viens à l'église. Je ne serai pas, sinon, distrait par ces gens-là. Je vais venir à l'église. Il faut parler pour vous-même. Je vais venir à l'église. Ceux qui sont irrésolus. Pourquoi aller de très loin? Pourquoi aller de très loin? Il y a quelque chose qui se passe ici déjà. Ici, il invoque le nom de Jésus. Et ici, il joue de Tam Tam. Et ils font des miracles ici. Et alors, il passe par là et puis il tombe au bas de la voie. Mais à tout moment, vous allez toujours me retrouver ici, à l'église. Il faut le dire. Pendant que... Pourquoi certaines personnes ne tirent pas profit de la parole? Jérémie, chapitre 2, verset 13. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a des gens qui cherchent des alternatives au nom de Jésus. Ils abandonnent le nom de Jésus. Ils prennent une autre alternative. Donc, un chercheur trouve une autre alternative à la puissance du Saint-Esprit. Il abandonne la puissance du Saint-Esprit et puis il embrasse une autre chose. Alors, ce sont des gens qui se creusent des citernes. des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ils s'accrochent aux doctrines superficielles qui ne les amèneront pas au ciel. Je ne serai pas distrait. Je ne serai pas distrait. Esaïe, chapitre 29. Esaïe 29. Esaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il monore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Leur témoignage est lourd et haut. Leurs communications et leurs déclarations sont très élevées. Leurs promesses faites au Seigneur, « Je ne vais jamais t'abandonner très grande ! » Mais le cœur est éloigné du Seigneur et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. » Et la sagesse de ces sages périra. Ceux gens-là qui essaient d'abord de Dieu avec la sagesse humaine, cette sagesse va faillir. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs dessins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'ils nous voient et qu'ils nous connaissent. Ces gens qui se cachent au Seigneur, les gens-là qui cachent leurs plans, leurs projets au Seigneur, les gens qui cachent leurs méfaits, leurs actions au Seigneur et ces gens qui pépètrent, qui font le mal dans les ténèbres et qui nous voient. Ces gens ne tient pas profit de la parole de Dieu. Mais les gens qui s'ouvrent au Seigneur, les gens qui s'exposent au Seigneur, les gens qui demandent, qui prient pour une purification absolue du Seigneur sont les gens qui profitent, qui reçoivent la parole, qui sont bénis de la parole. Ézéchiel 33, verset 31. Ézéchiel 33, verset 31. « Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils amoncèlent, ils s'amassent des messages, et ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur ne se livre à la cupidité. Leur cœur se livre à la cupidité. » Leur cœur se livre à la cupidité. « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Cela explique la raison pour laquelle ils sont tels qu'ils sont. Deuxième Timothée chapitre 3 verset 7 Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira du péché, vous affranchira du mal, vous libérera des transgressions, vous affranchira des influences sataniques. Mais apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La vérité qui nous affranchit. C'est pourquoi plusieurs personnes permettent aux empêchements et ne peuvent pas tirer profit de la parole. Et ne peuvent pas faire du progrès en écoutant, en entendant la parole de Dieu. Mais Dieu va vous favoriser. Vous allez tirer profit de l'enseignement de la parole. Je tirerai profit. Cela veut dire que vous serez sauvés, vous serez victorieux sur le péché. Cela veut dire que vous serez sanctifiés et vous serez purifiés dans toutes vos voies. Cela veut dire que votre vie va refléter l'enseignement, la doctrine de la parole de Dieu. Dans tous les domaines de votre vie, cela va se passer. Deuxième point, les cœurs honnêtes pour la promotion et la puissance spirituelle. Les cœurs honnêtes pour la promotion et la puissance spirituelle. Luc 8 Puisque chapitre 8 Luc 8 Verset 15 Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, C'est l'affaire du cœur, ce n'est pas vous forcer à venir à l'église, ce n'est pas avoir une copie de la Bible, ce n'est pas à lire la Bible, ce n'est pas seulement à entendre toutes les grandes doctrines de la Bible, mais c'est l'affaire du cœur. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ils entendent la parole, ils emmagasinent la parole dans le cœur, ils méditent la parole dans le cœur, ils prient sur la parole dans le cœur, Et la puissance de la grâce de Dieu agit dans le cœur, et c'est dit que la retiennent, ils retiennent la parole, obéissent à la parole, et portent du fruit avec persévérance. Lorsque le Seigneur transforme notre cœur, nous allons tirer profit de la parole, Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 6, L'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est l'œuvre de la grâce, que Dieu lui-même, cela n'est pas fait en groupe, la circoncision, c'est un à un. Le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire, tout d'abord, vous êtes sauvé par le Seigneur, déjà, vous êtes né de nouveau, c'est l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire que ton péché, tes péchés sont pardonnés, tu crois au Seigneur Jésus, Tu es entré dans le royaume de Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu, après, après qu'il est devenu l'Éternel ton Dieu, et que tu as l'évidence d'être né dans la famille de Dieu, c'est après cela que l'Éternel ton Dieu furent, l'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur, et le cœur de ta postérité. Qu'est-ce qui en résulte? Après avoir le cœur circoncis, et que tu aimeras, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Tu vas aimer sa nature, tu vas aimer ses attributs, tu vas aimer sa parole, tu vas aimer son ciel, tu vas aimer tout ce qui appartient au Seigneur, tu vas aimer le jour d'adoration, le jour d'adorer le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta vie, Tu vas aimer tout ce qui est de Dieu, et tu vas haïr d'une haine parfaite tout ce qui est du diable. Alors, un tel cœur, alors qui aura le profit, le progrès, la promotion et la puissance? Le Seigneur, l'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Aide de toute ton âme, afin que tu vives, afin que tu vives, ça c'est plus que vivre physiquement, afin que tu vives avec Lui au ciel. Tu l'aimes sans réserve. Il y a des gens, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ont leur réserve. Je vais suivre le Seigneur, je vais aimer le Seigneur, je vais aller à cette distance, et plus jamais. Tu n'aimes pas le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, Mais tu aimes le Seigneur sans réserve. Tu aimes le Seigneur sans rival. Alors, il n'y aura personne, un homme ou une femme, qui va rivaliser l'amour de Dieu dans ton cœur. Et il n'y aura pas de bien matériel, il n'y aura pas d'idéologie, qui puisse rivaliser avec l'amour de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'aimes de toute ton âme, et afin que tu vives. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 26. Les cœurs honnêtes pour la promotion et la puissance spirituelle. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Nous n'aurons pas su ça, si le Seigneur ne l'avait pas révélé. Il y a un cœur comme une pierre. Quelle en est l'implication? Lorsque vous versez de l'eau sur une pierre, l'eau se marquille. Alors, ça ne pénètre pas. La même chose. Il y a des cœurs. L'eau de la parole ne pénètre pas. Ça ne rentre pas. Ils entendent, et entendent à maintes reprises. Ils disent, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Si je dois écrire tout ce que j'entends dans un livre, je vais remplir des volumes de livres. Mais quoi que j'ai entendu tout cela, cela ne se trouve pas dans mon cœur. Cela ne pénètre pas. Je ne sais pas pourquoi. Le pourquoi, la raison est que c'est un cœur de pierre et l'eau de la parole ne pénètre pas. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il va faire une opération. Mais si tu sais, si tu vas avoir une session d'opération, une session de chirurgie, lorsque le médecin te prépare, tu te dis, « Docteur, attends que mon temps va. » Tu dis que non. Le docteur dit, « Mais c'est moi qui vais fixer l'œuvre. » Il dit, « Non, je planifie être. » « Moi, j'ai projeté être ici à ce temps-ci. » « Voici mon heure. » « Mon heure sonne. » « Moi, je m'en vais. » Et le docteur se demande, « Mais est-ce qu'on va avoir un temps suffisant ? » « Docteur, avec l'état de mon cœur, je ne peux pas attendre jusqu'à ce temps-ci. » « Tu te lèves et tu t'en vas. » Il y a des gens qui vont à l'église, qui viennent à l'église. Ils entendent la parole. Il peut rester une heure et demie. Le moment où Dieu veut faire l'opération dans le cœur, pour ôter le cœur de pied et le remplacer par un cœur de chair, alors le temps sonne, le temps sonne pour eux. Dieu ne leur dit pas. Ils disent à Dieu. Ils se lèvent et ils sortent. Ils font cela à tout moment. Vous ne serez pas pareil. Je ne serez pas pareil. Le verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'auterai. » Il va loter. Il va loter. Le cœur de Pierre, c'est le cœur dur. C'est le cœur endurci. C'est le cœur rebelle. C'est le cœur reflectaire. C'est le cœur incorrigible. C'est le même aujourd'hui comme hier. Mais Dieu a dit que j'auterai de votre corps le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Y a-t-il un amène là-bas ? Hébreu, chapitre 8, verset 10. Hébreu 8, 10. Hébreu 8, 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Voici le désir du Seigneur. Voici ce qu'il veut faire. Il dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et seront mon peuple. » Lorsque Dieu a écrit sa parole dans la première alliance, il a écrit sur des tables de pierre. Moïse était là sur la montagne avec lui. Et Dieu a pris les pierres et il a écrit ses lois sur les pierres. Moïse n'a pas ôté les pierres de lui avant qu'il ne finisse d'écrire. Moïse n'a pas dit, « Dieu, moi je suis ici de cela d'un jour, je n'ai ni mangé, ni bu. » Et tu continues d'écrire, « Donne-moi ce que tu as écrit, ça suffit, je vais partir. » Moïse n'a pas fait ça. Il est resté là-bas pendant 40 jours sur la montagne, sans boire de l'eau, sans manger. Il a attendu Dieu jusqu'à ce qu'il finisse d'écrire. Sur les pierres, sur les tables de pierre, il les a amenés aux enfants d'Israël. Mais les commandements sont loin d'eux. Et cela n'a pas marché. Alors il a violé ces lois. Et Dieu a dit que je vais le faire de façon différente. Il y aura une nouvelle alliance. Et je vais écrire ma loi. Le même Dieu, qui a écrit sur les tables de pierre, maintenant, il va écrire sur le cœur. Mais vous devez rester avec lui. Il dit que restez avec lui. Alors il veut opérer votre corps. Vous devez rester avec lui. Il voudrait écrire la parole dans votre corps. Alors il vous faut rester avec lui. Ce n'est pas l'affaire du cerveau, c'est l'affaire du cœur. Et il dit que je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et seront mon peuple. Le Seigneur le fera. Quand il le fait, il va purifier notre cœur. Au fait, c'est ce qu'il faut pour aller au ciel. Il parle de ceux qui iront au ciel. Qui sont-ils ? Ceux qui viennent à la vie profonde. Non, non, non. Ce n'est plus que cela. Ceux qui sont ouvriers et ministres à la vie profonde. Non, ce n'est plus que cela. Celui qui a les mains innocentes. C'est ce qu'il faut pour aller au ciel. Les mains innocentes. Ces mains ne vont toucher ceux qui vont le suivre. Ces mains ne sont pas crochues pour voler de l'argent du lieu où il n'a pas semé pour détourner le fond de sa société sans le consentement ou la permission des gens ou la permission des autorités du milieu. Celui qui a les mains innocentes. Ces mains ne sont pas souillées par les femmes ou par les hommes. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pour le salut les mains innocentes et le cœur pour la sanctification la sanctité du cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu 5 Nous lisons verset 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur il purifiera notre cœur Vous savez c'est plus que la prédication Disons que quelqu'un est prédicateur il connaît bien la Bible il lit la Bible il enseigne la Bible il explique la Bible et puis il il enseigne les doctrines une après l'autre mais après avoir prêché lorsqu'il est à lui-même en privé là-bas alors il il surfe et parcourt l'internet regarde ses pailles pornographiques il voit ce qu'il ne doit pas voir son cœur n'est pas pur son cœur son cœur est pollué lui-même sait qu'il est un nullat un néant un hypocrite il sait bien qu'il connaît la Bible mais son cœur va après les choses de la chair il il pourrait même il pourrait même se mouiller en regardant ces choses sales et la Bible dit ici heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ça c'est mon objectif c'est mon but je verrai Dieu si tu vas voir Dieu même ici sur terre dans la prière tu seras pur pur dans le cœur pur de cœur la photographie ne fera pas partie de ton cœur en aucun moment aucune nuit aucun temps en privé somme 73 somme 73 somme 73 24 tu me conduiras par ton conseil c'est celui qui est enseigné par le Seigneur puis tu me recevras dans la gloire quel autre ai-je au ciel que toi quel autre ai-je au ciel que toi il veut il veut aller au ciel il veut voir le Dieu tu puissants il ne s'intéresse pas à voir celui-ci celui-là arrivé au ciel mais il veut voir Dieu quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi nul sur terre rien sur terre personne sur terre qu'il désire plus que Dieu à part le Seigneur il aime le Seigneur il apprécie le Seigneur le Seigneur est son compagnon à tout moment et ne permet à aucun homme sur terre à aucune femme sur terre de se mettre entre lui et Dieu de se mettre entre Dieu entre lui et Dieu ne permet pas au bien matériel ou possession à l'argent de se mettre entre lui et Dieu de se mettre entre elle et Dieu le tout puissant quel autre est-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage et mon partage éternel de telle personne aime tant le Seigneur et il ne se précipite pas de quitter la présence du Seigneur et de se donner à des bavardages après le culte Esaïe 40 verset 28 ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris c'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les étrénités de la terre il ne se fatigue point il ne se lasse point on ne peut sonder son intelligence il donne de la force à celui qui est fatigué ce qui ne se presse pas de fuir la maison de Dieu d'échapper à la touche de Dieu et il aime tant le Seigneur qu'il demeure en sa présence ils veulent que le Seigneur fasse l'opération spirituelle dans le cœur il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance les adolescents se fatiguent et se lasse les jeunes qui ne prient pas vont se fatiguer et se lasse les jeunes les adolescents bavards vont se fatiguer et se lasse les adolescents incorrigibles vont se fatiguer et se lasse les jeunes qui prêtent beaucoup attention beaucoup d'attention à l'étude de la de la de la chimie des mathématiques plus que la part de Dieu vont se fatiguer et se lasse les jeunes les adolescents qui ne comptent pas le salut qui ne considèrent pas le salut comme important vont se fatiguer et se lasse mais et les jeunes chancèles mais ceux qui se confient en l'éternel les jeunes qui se confient en l'éternel les hommes et les femmes qui se confient en l'éternel mais ceux qui se confient en l'éternel l'esprit du monde qui chaque fois court court même loin de Dieu c'est l'esprit du monde là que Satan a mis dans la vie de tous ceux qui fréquentent plusieurs églises et dénominations que lorsqu'ils entendent la part de Dieu ils ne peuvent même pas entendre même le prédicateur lui-même ne peut même pas entendre quand il prêche il peut prêcher 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 mais lorsqu'une autre personne prêche et que lui doit prier et espérer en Dieu ne peut même pas espérer en Dieu l'esprit de précipitation l'esprit de fuite qui ne permet pas aux gens de venir en présence de Dieu et espérer en Dieu l'esprit là le Seigneur va loter de chaque cœur mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point regardez ici je regarde le passé devant moi je regarde beaucoup de choses à faire et je vais fuir je vais fuir je vais courir du moins je vais courir et toi et ton âge et tes cheveux gris et ta force Dieu renouvelle ma force Dieu Dieu me fortifie Dieu me donne la vision d'un aigle et la force du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit pour réveiller tout ce qui s'affaiblit dans mon corps dans ma vie au nom de Jésus Christ alors je vais me confier en l'éternel je vais courir et ne pas me fatiguer je vais je vais espérer en Dieu je vais marcher ne pas me fatiguer je vous le transfère ça je vous transfère ça vous serez fort vous serez plus fort et vous aurez plus de force que jamais au nom de Jésus Christ la crise cardiaque ne va pas vous déranger la parpétation de coeur ne va pas vous déranger la faiblesse ne va pas vous déranger l'esprit de précipitation ne va pas vous détruire vous allez espérer en l'éternel et l'éternel renouvelera votre force au nom de Jésus Christ Satan ne va pas vous empêcher le monde ne va pas vous empêcher et toute autre personnalité les dominations et les autorités ne vont pas vous empêcher au nom de Jésus Christ mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force nous prenons le vol comme les aigles nous courons et ne pas nous lasser nous marchons et nous ne fatiguons point je ne vais pas me fatiguer je ne vais pas me fatiguer tout ce qui fait que les gens se fatiguent tout cela est hors de ta vie au nom de Jésus Christ troisième point les hauteurs célestes pour la pour la personne spirituellement décidée et qui prie les hauteurs célestes vous avez entendu parler de l'échelle qui de la terre va au ciel et Jacob a vu les anges descendre et monter et Jésus a dit ceci après que après ceci vous verrez les cieux s'ouvrir et les anges vont descendre et monter sur le fils de l'homme votre échelle est disponible maintenant vous allez monter vous allez graver toute montagne vous allez traverser toute mer toute faiblesse dans votre vie va se transformer en force toute impossibilité dans votre vie va se transformer en possibilité tout défi que vous avez vous allez avoir vous en aurez le triomphe les hauteurs célestes pour la personne spirituelle décidée déterminée et qui prie votre objectif s'aligne avec celui de Dieu lorsque votre objectif s'aligne avec celui de Dieu donc Dieu va accomplir cet objectif parce que cela s'aligne cela s'aligne avec l'objectif de Dieu et ça y et ça y 14 et ça y 14 24 et ça y 14 24 l'éternel des armées l'a juré en disant oui ce que j'ai décidé arrivera ce que j'ai résolu s'accomplira il a un objectif dans votre vie il a un objectif dans ma vie et comme Dieu a décidé ainsi sera-t-il verset 27 l'éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera sa main est étendue qui la détournera ce que le Seigneur a décidé de faire dans votre vie sera fait Essaïe 46 Essaïe chapitre 46 verset 11 c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes dessins Je l'ai dit et je le réaliserai dans votre vie la gloire est venue l'élévation l'élévation est venue la vitalité spirituelle est venue je l'ai dit et je le réaliserai je l'ai conçu et je l'exécuterai je regarde votre vie une vie plus brillante une vie plus grande une vie plus élevée une vie plus profonde une vie plus forte le Seigneur l'a conçu l'a décidé ce sera accompli acte des apôtres 26 verset 16 acte 26 verset 16 mais laisse-toi et tiens-toi sur tes pieds et je te suis apparu pour t'établir car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai le Seigneur t'apparaît ce jour pour un objectif cet objectif sera atteint vous ne serez pas un homme sans objectif vous ne serez pas une femme sans objectif vous ne serez pas un adolescent un jeune sans objectif votre vie aura une direction votre vie aura une destination votre vie aura une hauteur céleste au nom de Jésus Christ les gens qui n'ont pas d'objectif ils sont les gens qui sont ici ils vagabondent ils passent par là ils se cachent quelque part ils sont sous le pont ils sont quelque part il n'y a pas d'objectif ils ne peuvent pas sinon donner un rapport sur leur vie mais pour un homme une femme d'objectif un garçon d'objectif chaque jour compte et dit que une partie que si une partie de l'objectif n'est pas atteint ce sera alors le jeu là sera gâché ou qu'un jeu ne sera gâché dans votre vie Romain chapitre 8 verset 28 nous savons du reste que toutes choses concourent au bien dans votre vie ce jour tout ce qui vous arrive il faut cesser d'employer le mot négatif négatif portif mauvais bon je suis découragé je suis déçu vous ne serez pas découragé il n'y a pas de déception dans votre vie touche tout ce qui arrive Satan peut être l'initiateur cela va concourir à votre bien et un ennemi peut être l'originateur cela sera cela va concourir à votre bien quelqu'un dit je suis retardé je suis en retard je devais être là je ne sais pas en quoi aller là-bas tout retard concourra à votre bien quelqu'un dit il me raïsse et les frères de Joseph l'ont raï et l'ont vendu et la femme de Potiphar a menti sur son compte il était emprisonné toutes ces choses ensemble alors l'ont amené au trône tout ce qui vous arrive venant de là venant de ce coin alors le renforment des hommes le sourire des hommes les insultes des hommes les gifs des hommes les assauts des hommes tout ce qui vous arrive le jour est venu tout va concour à votre bien le verset 28 nous savons vous allez savoir vous allez donner votre témoignage nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu regardez ceci regardez ceci de ceux qui sont appelés selon son dites-le moi son dessein il a un objectif pour votre vie parce que le dessein est là donc tout va concourir à votre bien je me demande pourquoi cela arrive pourquoi cela peut m'arriver comme ça alors je me rappelle des années écoulées des années écoulées l'histoire de ma vie à 40 ans je me rappelle bien et à 50 ans je me rappelle bien à 60 ans je suis surpris de me rappeler cela je peux voir même les lieux où ces choses me sont arrivées à 60 ans je me rappelle même à 80 quand à 10 ans je me rappelle jusqu'à jusqu'à jusqu'au premier jusqu'au 21ème siècle à la première décennie du 21ème siècle maintenant je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu vous allez rendre grâce à Dieu vous allez louer le Seigneur parce que il y a un dessein divin dans votre vie et cet objectif divin sera accompli sera atteint 1er Jean chapitre 3 verset 8 1er Jean chapitre 3 verset 8 quiconque est né verset 1er Jean 3 verset 8 quiconque celui qui prêche est du diable ce n'est pas moi je dis ce n'est pas moi le péché est ôté je n'ai plus ce temps là on n'avait plus le temps pour cela celui qui pêche alors il joue avec le dessein de Dieu dans sa vie il badine avec la destinée de Dieu dans sa vie Dieu merci je ne suis plus que cela Dieu merci je ne suis plus dans ce domaine le péché n'aura pas la victoire sur vous celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable toute oeuvre du diable dans votre vie totalement vaincue et détruite quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché je ne vais pas pratiquer le péché quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu Dieu a un objectif pour votre vie est-ce que vous croyez cela est-ce que vous acceptez cela maintenant votre propre objectif doit s'aligner avec l'objectif de Dieu Daniel Daniel verset 8 Daniel 1 verset 8 Daniel 1 verset 8 il était à Babylone il était à Babylone peu importe où vous allez peu importe où vous vivez peu importe là où vous travaillez peu importe le village la ville de votre provenance peu importe l'école que vous avez fréquenté c'est peut-être la plus pauvre des écoles l'objectif de Dieu le destin de Dieu pour vous créer pour vous racheter sera toujours accompli Daniel Daniel à Babylone résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller vous n'allez pas vous souiller l'objectif du ciel sur votre vie sera accompli sera atteint vous êtes l'homme la femme le garçon la fille de destinée il faut dire je suis si vous êtes un homme une femme un garçon une fille je suis un homme de destinée je suis un homme de destinée il faut répéter cela je suis un homme de destinée je ne suis pas un hasard ici Dieu m'a envoyé dans ce monde il faut le dire il a un dessin pour ma vie cet objectif sera atteint les mères peuvent mugir les ennemis peuvent se soulever les persécuteurs peuvent s'opposer cependant je suis un homme de destin ma destinée ne sera pas révoquée comme tu le sais que tu es un homme une femme un garçon une fille de deux saints voir ce que Dieu dit à Ézéchiel Ézéchiel 36 verset 37 ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël j'ai l'objectif pour les Juifs j'ai l'objectif pour Israël alors je déclaire cet objectif et nul ne peut annuler ne peut révoquer cet objectif ni à moins et ni à moins voici encore sur quoi je me laisse réfléchir pour la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux il a un objectif un but une destinée pour vous cependant vous devez demander au Seigneur dans la prière déjà il veut le faire donc ce n'est pas dire que il est négligeant mais il veut commencer une chose nouvelle dans votre vie même ce jour il dit dans votre vie ce jour mais il dit il dit que je me laisse réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux êtes-vous prêt est-ce que vous allez fuir la maison de Dieu est-ce que vous allez courir sortir d'ici et faire quelque chose de là-bas et avoir des bavadages et des comérages dites-le-moi dites-le-moi est-ce que tu es l'un des gens qui vont se confier à l'éternité ce jour es-tu l'un des gens qui vont prier ce jour es-tu l'un des gens qui vont supporter le dessein céleste avec la prière c'est terrestre es-tu êtes-vous tenez-vous debout oubliez toute autre chose maintenant et comprenez que Dieu veut vous promouvoir à une hauteur sublime il veut vous donner la promotion les profits le progrès Dieu veut vous donner la puissance la pureté le dessein l'objectif de votre vie de venir à son accomplissement supporter cela avec la prière ceux qui espèrent ceux qui se confient en l'éternel renouvez leur force si tu es faible voici le jour d'être fort ils courront alors ils ne vont pas se fatiguer si tu te fatigues c'est l'heure pour que l'énergie du ciel s'injecte à ton corps et t'aime plus que plus que tout et le seigneur t'attendait à te faire quelque chose plus que ce que tu espérais le sourire du ciel est sur ta vie la bonté du ciel est disponible pour vous quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé aucun péché n'est si grand pour Dieu à pardonner aucune faute n'est si grande à Dieu à effacer aucune transgression ainsi élevé à Dieu à ôter à effacer mais vous devez espérer en l'éternel vous devez l'invoquer vous devez le prier alors vous faire des contours pour un long temps et vous êtes toujours au même niveau vous êtes toujours au même point à la même place vous êtes sous le même joug vous êtes toujours dans la même faiblesse vous êtes toujours dans la même quoi disent voici le jour avec le seigneur le jour à se lever voici le jour à être fort le jour à être pardonné le jour à être sauvé quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé le jour à être purifié et être crucifié et sanctifié le mois crucifié le corps purifié ton esprit sanctifié le jour à vaincre toute montagne toute montagne que vous craignez dans le passé voici le jour à reconnaître que je vais prendre l'envol par-dessus cette montagne là je vais voler par-dessus la mer rouge là je vais voler je vais survoler ce fleuve Jourdain les ennemis qui se tiennent sur la voie les persécuteurs et les persécutions sur la voie je vais prendre l'envol avec des ailes d'aigle je vais les survoler montez 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 vu qu'à ce que ceux qui sont par terre n'arrivent plus vous voir que vous disparaissiez de leur vue la maladie ne va pas vous lier la maladie ne va pas empêcher le dessein de Dieu dans votre vie l'infirmité ne va pas empêcher votre productivité vous allez monter avec des ailes d'aigle vous ne serez pas fatigué vous ne serez pas épuisé vous ne serez pas là la victoire doit venir ce jour la force victorieuse doit venir ce jour le dessein de Dieu c'est que le péché que le péché n'ait pas la domination sur vous priez et que cet objectif soit atteint l'objectif de Dieu c'est que la faiblesse ne triomphe pas de votre vie priez pour réaliser cela ce jour ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils vont prendre le vol avec des ailes d'aigle ils vont courir vous allez courir la course chrétienne vous allez faire la course chrétienne aucun pouvoir ne peut vous empêcher aucun médiocre ne peut vous empêcher aucun revers aucun échec ne peut vous empêcher le passé ne va pas gâcher votre présent lorsque Dieu pardonne il oublie il pardonne il purifie il lave plus blanc que la neige il va vous purifier il va vous épurer il va vous nettoyer il va vous sanctifier croyez et cela va se produire Dieu a un objectif une personne ne peut annuler ou supprimer ce dessein de Dieu que votre prière s'accorde avec le dessein de Dieu que votre prière affirme l'objectif le dessein de Dieu va vous donner la victoire sur votre faiblesse passé la force vient déjà dans votre cœur l'autorité du croyant est déjà en vous déjà l'oxon qui brise toujours c'est déjà votre possession vous pouvez être plus que vainqueur ce jour vous pouvez être vainqueur ce jour un croyant victorieux ce jour éviter ce qui empêche les gens de tirer profit de l'enseignement de la parole de Dieu vous ne serez pas lent à écouter vous ne serez pas négligent envers la parole cela va se mélanger avec la foi dans votre cœur quelque soit ce que vous avez confessé et abandonné décidez que par le secours du Seigneur vous n'allez pas retourner à cette chose vous n'allez plus vous retourner à cette chose vous n'allez plus vous n'allez plus rebousser chemin pour engloutir ses vomissures il m'a affranchi il m'a affranchi demeurez affranchi demeurez dans sa liberté ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force après la prière et après avoir reçu la bénédiction de Dieu on ne selle pas en s'engageant dans des bavardages inutiles en s'engageant dans des paroles qui sapent qui 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 sapent la vie qui qui gâchent ou gaspillent le temps après être affranchi on ne se remet plus sous sous le joug au nom de Jésus nous prions et que le peuple victorieux conquérant de Dieu dise je me réjouis avec vous parce que vous avez déjà un témoignage votre vie ne sera plus la même tout ce qui vous a vécu dans le passé vous allez le vaincre dès à présent dorénavant la victoire dorénavant vous êtes vainqueur dorénavant la guérison et la santé dorénavant la délivrance et la domination dorénavant la hauteur céleste au nom de Jésus Christ le dessein de Dieu la destinée du Seigneur pour votre vie tout est accompli au nom de Jésus Christ Dieu vous a exaucé levé ses mains là en louange au Seigneur Père nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom que tu nous as enseigné par ton esprit et nous allons tirer profit de tout ce que nous avons entendu tout empêchement au progrès et au profit sortez de là au nom de Jésus Christ toute faiblesse et tout épuisement sortez de la vie au nom de Jésus Christ l'oppression l'affliction sortez de là au nom de Jésus Christ tous ceux qui vont passer par là comme les israélites et qui sont maintenant dans l'impasse Seigneur brise toute chaîne de leurs pieds ôte tous les fers de leur vie et tous les péchés les choses qui les font rétrograder dès ce jour nous disons non purifie purifie-les comme tu leur as pardonné au nom de Jésus Christ la puissance d'aller de le plus péché accorde-le à tous au nom de Jésus Christ purifie tout cœur s'est concis tous les cœurs scientifient tous les cœurs et faire de chacun faire de tout le monde faire que chacun t'aime de tout le cœur de toute l'âme de toute la pensée et qu'ils vivent qu'ils mènent une vie spectaculaire au nom de Jésus Christ maintenant Seigneur je prie aucun pouvoir ne vaincra aucun de tes enfants ils vont marcher sur les serpents et sur les scompions le jour ils auront la victoire dans leur rêve dans leur songe ils auront la victoire au boulot ils auront la victoire au marché dans les lieux public ils auront la victoire dans la vie spirituelle ils auront la victoire les dominations et les autorités seront détruites devant eux au nom de Jésus Christ Seigneur je prie accorde à tes enfants l'esprit de prière que toute montagne à laquelle ils tancent se déplace les et tout arbre inutile qui n'est pas planté par le Seigneur dès qu'il part contre l'arbre ce sera desséché depuis les racines Seigneur accomplis le dessein de ton peuple apporte la joie apporte l'allégresse donne des témoignages et que la vie soit enthousiasmée dès à présent allez dans la force du Seigneur de victoire à victoire de puissance à puissance de grâce à grâce vous n'allez plus vous sentir faible la joie du Seigneur sera votre force tous les jours de votre vie confirme 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 ta bénédiction sur chaque vie ta bénédiction est révocable au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions au nom Sous-titrage ST' 501